La mairie de Carmo, depuis la création de l'association Cacte Vidéo, a toujours été fidèle à notre convention et d'un soutien sans faille à toutes nos manifestations. La mairie de Carmo, depuis la création de l'association Cacte Vidéo, a toujours été fidèle à l'association Cacte Vidéo, a toujours été fidèle à l'association Cacte Vidéo. La mairie de Carmo a 2 à 3 cm de diamètre et 10 cm de hauteur et plus si elle est greffée. Vous la trouverez souvent classée parmi les Turbini carpus. Elle s'en différencie par la grosseur des graines. Cette plante est aussi très variable dans la longueur, la largeur et la couleur de ses aiguillons, qui peuvent aller du légèrement rosé au rouge vif quand il se développe et du beige au marron foncé quand ils ont fini leur croissance. Vous verrez que très rarement cette plante en collection, pour la simple raison, sa culture est très délicate, voire difficile sur ses propres racines. Greffée, elle pose de gros problèmes d'adaptation au porte-greffe. Malgré tous mes essais, je n'ai pas encore trouvé le porte-greffe adapté à cette espèce. Ces images de plantes du même semis, greffées sur différents porte-greffes, nous montrent leur énorme influence des porte-greffes sur ces touméas. Ces plantes, même greffées, restent extrêmement fragiles. Pour conserver cette espèce en collection, il faut sans cesse la multiplier par le greffage et pour ne pas dénaturer l'espèce, il faut passer par le semis. Ces plantes fleurissent facilement, mais il faut obligatoirement au moins deux pieds qui ne soient pas du même clone. Si l'on veut obtenir des graines, les fleurs sont peu spectaculaires. L'intérêt de cette plante, c'est son nom qui nous l'indique, papyra canta. Ses aiguillons, parfois très longs, très souples, ont la texture du papier quand on les touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand nous voyons ces fruits pour la première fois, qui sont gros pour l'espèce, nous avons tout de suite un espoir d'une très bonne récolte de graines. Malheureusement, il n'en est pas le cas. Les graines de cette espèce sont très grosses et peu nombreuses dans chaque fruit, à peine une dizaine. En plus, pour rendre encore plus difficile la survie de ces plantes en collection, leur semis est délicat et les graines lèvent très mal. Les graines, comme pour les aiguillons, sont de différentes grosseurs. C'est peut-être toutes ces petites difficultés qui rendent cette espèce très intéressante. Merci. 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 Merci.